Les quantités records de pluie déversées par le phénomène de l'aninia, plus frais, ont permis d'obtenir la deuxième meilleure récolte de maïs d'Afrique du Sud, ainsi que de solides rendements en fruits et légumes en 2023. Cela devrait permettre d'amortir le choc pendant la saison de plantation de cette année, alors que son cousin El Nino, plus chaud, s'installe. Il a eu une bonne accumulation d'humidité, une reconstitution des nappes phréatiques et des niveaux des barrages. Jusqu'à présent, tout porte à croix que nous aurons des précipitations supérieures à la normale au début du printemps prochain, en fonction de la gravité du phénomène El Nino, qui se traduira par une sécheresse plus marquée à la fin de l'année. Les agriculteurs de certaines régions se préparent à affronter l'été le plus chaud jamais enregistré. Nous sommes inquiets de ce qui nous attend. Heureusement, nous commençons avec de bonnes récoltes. Les agriculteurs économisent leur argent, donc s'il y a des pertes, nous pourrons continuer. On s'attend également à ce que les agriculteurs réduisent leurs investissements en gros capital, tels que les machines. Nous nous attendons à une réduction en 2023. Il est également à noter que la réduction attendue est inférieure d'environ 15% à celle de l'année dernière, où nous avions vendu un peu plus de 9100 unités. On s'attend vraiment à une baisse. Des conditions plus sèches sont moins favorables au maïs, ce qui pourrait obliger les agriculteurs à se tourner vers les cultures de soja et de tournesol. Les décisions sur le moment de planter, les décisions sur la conservation, sur la manière de cultiver, comment garantir que vous conserverez cette humidité qui est dans le sol, font partie des décisions que les agriculteurs devront prendre individuellement. Le dernier phénomène El Niño, en 2016, a fait grimper le mercure à son plus haut niveau historique. Il a déclenché une très longue sécheresse en Afrique du Sud, et les agriculteurs craignent que la même chose ne se reproduise encore. S'il y a une sécheresse, rappelez-vous que nous n'allons pas labourer le maïs. Or, les poulets mangent du maïs. Nous devrons donc nous procurer du maïs à l'extérieur du pays, et les prix vont grimper. L'impact d'El Niño devrait rester minime à court terme, mais le phénomène pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires s'il s'ancre pour quelques années.